yes bon je vais communiquer sur le fait que WrestleMania aura officiellement lieu le 5 avril comme prévu sauf que WrestleMania ça sera pas dans le grand stade où il y aura au 30 mille personnes ou un truc du genre ça sera au performance center bon dans un sens je suis très content que WrestleMania n'a pas été annulé ou reporté ou un truc du genre parce que WrestleMania c'est qu'une fois par an et c'est le show le plus attendu c'est The Showcase of the Immodels le show des immortels du coup bah le fait que qu'il soit reporté qu'il soit pas reporté et pas annulé bah je suis très content je voulais pas ça mais pourtant il valait mieux que si pourquoi parce que le show aura lieu dans le performance center il y aura qui dans le public dans le performance center ? personne ! y'a absolument personne ! personne en public du moins y'aura que le personnel de la WWE ainsi que les commentateurs, les superstars, les annonceurs, tout ça quoi ! et du coup bah automatiquement pour moi ce sera le pire WrestleMania de l'histoire même si certes les matchs seront de grande qualité parce que même si ils produisent un grand match si t'as pas la réaction du public derrière c'est nul ! en tout cas pour les sommeliers par exemple pour le titre universel Goldberg contre Roman Reigns la WWE attendait par exemple on va dire des accrémations pour Roman Reigns et un peu de huée pour Goldberg enfin on veut tous des réactions du public parce que la WWE sans son univers de son public quoi c'est bah c'est comme tout autre fait l'itération de 4 c'est naze quoi ! donc cette année ça sera pas Rez 100 Mania 36 ça sera Zéro Mania 36 et sans public c'est une couillonnade ! à cause de quoi ? à cause de ce CORONAVIRUS de merde ! bon au moins le show il est pas annulé, il est pas reporté je suis très content dans un sens et dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez je ne l'étais pas bien entendu et c'est la fin de cette courte vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode de Friday Night Smackdown !